L'espoir n'est pas mort pour les fans des Nordiques. Dans le journal ce matin, on apprenait que le commissaire de la LNH, Gary Bettman, pourrait lancer de nouveau un processus d'expansion. Mais si Québec veut de nouveau tenter sa chance, il faudra y mettre le prix. Sébastien Dubois. Vous y croyez plus que jamais? Bien, je ne peux pas dire plus que jamais. Moi, je pense qu'il faut y croire. Dix ans y croire toujours, le ministre responsable de la Capitale-Nationale réagissait à la nouvelle voulant que de plus en plus de gens en coulisses s'attendent à un prochain processus d'expansion dans la Ligue nationale de hockey, selon une source près de la Ligue, consultée par le Journal de Québec. Mais questionné cet après-midi à Toronto, Gary Bettman évoque les villes intéressées, outre Salt Lake City. Mais il écarte Québec. Questionné une dizaine de minutes plus tard, pourquoi il y a des gens qui sont en train d'écrire pourquoi la vieille capitale n'avait pas été nommée? Est-ce à dire que la Marche bleue de 2010 n'était pas l'intérêt nécessaire, que la construction d'un amphithéâtre digne de la Ligue nationale non plus? Est-ce qu'il découlait de ça, en fin de compte, une volonté communautaire forte, tu sais, on avait eu des marches extraordinaires, cette volonté-là d'avoir une infrastructure moderne et aussi d'un retour d'une équipe professionnelle? Donc je pense qu'on croit encore à cette possibilité-là. On l'a bâti pour ça. Le maire de Québec, lui, est toujours plus prudent sur la question. Laissons la chance aux coureurs. Je vous ai dit que si ça cognait à ma porte, je répondrais. Entre-temps, on travaille sur plein d'autres projets, la Ville n'attend pas ça. Mais s'il y a des opportunités et qu'il y a des privés qui veulent payer et ramener Nordique, on va voir. Et le coût d'une prochaine franchise pourrait avoisiner le milliard de dollars. J'aimerais ça, mais est-ce que c'est réaliste, c'est une autre chose. Mais oui, je pense que comme fan de hockey, on serait bien contents. Là, je pense que c'est rendu un milliard pour une concession, donc il faudrait voir s'il y a assez d'entreprises à Québec pour soutenir ça. On va les voir en Montréal une fois de temps en temps, mais si on a un club à Québec, on va être présents. Ça serait très bien pour nous, oui, c'est sûr. Mais il faut retenir, répète Gary Bettman, qu'il n'y a pas d'actuel processus d'expansion dans la Ligue. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.